bienvenue dans cette minute utile du musicien on est un peu en inconfortable je pourrais pas faire quatre heures ici parce que là j'ai le dos enfin je suis là je suis sur un tout petit machin là ça se voit vu d'ici je suis sur un tout petit rebord ici et puis du coup heureusement que j'ai mis mon short pour être bien en forme parce que c'est un peu sportif ok on va pas faire 40 000 vidéos à cet endroit là parce que bah je suis vieux ok donc maintenant je fais des trucs de vieux ok je vais faire ça c'est pas tout à fait vieux ok on est quand même un peu jeune avec mon grand léon qui est là qui m'aide à faire des images donc c'est pour ça qu'elles sont chouettes d'habitude c'est moins beau quand il est pas là mais une fois par an on se fait voilà là on va se faire l'ardèche là on est dans les alpilles et peut-être on finira par les cévennes si on trouve des beaux trucs à faire des beaux coins qui nous inspirent parce que nous on prévoit rien et puis on se dit bah voilà c'est beau ici on y va ok aujourd'hui un plan vraiment qu'on voit très souvent dans certains certaines fins de phrases de l'art et carleton qui est un autre guitariste très élégant on a déjà parlé de robin ford c'est un peu tous les deux ils font la paire quand même là dessus la base on va partir d'une base que tout le monde fait et puis on va aller vers une base un truc que lui fait qui est plus courant ça fait on est en la doucement ça fait penta mineur et à la fin il fait tierce mineur tierce majeur tonique donc il est penta mineur blues ok mais à la fin il résout sur la note réelle de l'accord la tierce majeure et la fondamentale de l'accord souvent un septième il peut le penser 6 ok au lieu de 7 c'est à dire au lieu de faire ok il va pas mettre cette septième ici il va mettre cette sixth ici pas pareil d'ailleurs vous pourriez tout à fait faire ce plan là sur le 1 puis sur le 2 ok parce qu'en fait d'un seul coup ça c'est aussi la tierce la six de la tonalité de ton blues c'est aussi la tierce de ton cadre d'accord de ton ré 7 ici pour un blouson là mais il va pouvoir faire un truc un peu plus complexe des fois enfin plus complexe c'est à dire que là il fait pas la descente sur la penta mineur mais sur la penta majeure ok et puis là il prend la tierce mineur ok ok voilà des petits plans avec quelques variations de l'harry carleton ça vous allez ça c'est le solo de don't give it up super sur le live last night allez écouter ça don't give it up je crois sur l'album last night c'est un live ça joue mais là ça met cartouche sur cartouche sa phrase d'enfer ça tombe d'enfer derrière c'est abraham laboriel à la basse ça joue mais il y a peut-être je sais pas s'il y a don alias au père que je me rappelle plus ou alix akuna enfin super super enfin ça joue de la mort allez voir last night l a s t n i t e c'est l'album à avoir de larry carleton après il ya plein d'autres trucs un peu qq un peu un peu guimauve un peu mais quand il joue live comme ça et qu'il improvise c'est mais franchement ça sa phrase de la mort qui tue ta grand mère bon j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à aller télécharger le pdf qui vous permettra d'avoir tous les plans favoris de vos grands guitaristes on en fera d'autres et puis le pdf sera actualisé à chaque fois c'est un pdf pour la série et puis n'hésitez pas à vous former parce que si on se forme pas faut pas dire après bah oui je comprends pas bah oui il faut vous former c'est important bye bye bisous ciao tac c'est parti 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 c'est parti